Je suis actuellement en direct de l'élevage des étangs de Dames Blanches et nous allons rencontrer Diane et Nicolas Bournissien, éleveurs et dresseurs de Springer Spagnol, Coquer et Epagnol Breton. Suivez-moi ! Jeannes de Nature Dog, enchanté ! Alors mais qui es-tu ? Nicolas Bournissien, 41 ans, éleveur-dresseur professionnel à Auges, dans les Creuses. Nous élevons Springer, Coquer et Epagnol Breton avec mon épouse Diane. D'où est venue cette passion pour le Springer Spagnol ? Mon père en avait, mon père était éleveur-dresseur également déjà depuis les années 80, donc j'ai grandi avec. Et passionné de chasse et de ces petits chiens-là, on a tout simplement continué à élever, à dresser. Et voilà, depuis toutes ces années-là, on... D'accord. Du coup, le Coquer et l'Epagnol Breton étaient déjà ancrés dans l'élevage de ton papa ? Oui, surtout le Springer et l'Epagnol Breton. Ok. Après, on s'est un peu plus passionnés également avec le Coquer et voilà, on travaille avec ces trois races-là maintenant. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter l'English Springer Spagnol ? Oui, c'est un chien de chasse, leveur de gibier, rapporteur, un chien du 8e groupe. C'est un chien qui vient des îles britanniques, d'Angleterre, Irlande, Écosse. Tu vas nous présenter le travail de ce chien. Alors, pourquoi ce chien ? Et quel âge a-t-il ? Et comment s'appelle-t-il ? Là, c'est Shooter, un jeune Springer de un an et un petit chien prometteur qui est très sympa. Donc, on va voir évoluer, on va voir travailler, comment il chasse et... Ok. Du coup, qu'est-ce que tu vas lui demander exactement ? Je vais lui demander de chercher le gibier. Là, il y a des chances qu'on tombe sur un lapin, par exemple. Donc, il doit travailler à gauche, à droite, bien ratisser de façon à ne pas passer de terrain et à ne pas passer de gibier. Et alors, tu travailles à la voie, avec un sifflet ? Un peu la voie, beaucoup le sifflet. Ok. Et pourquoi le sifflet, c'est plus facile ? Le chien est beaucoup plus réceptif. Ok. Et puis, c'est plus confortable également pour le chasseur, un petit coup de sifflet, que de crier le nom du chien. Là, il attend les ordres pour aller travailler. D'accord. Pour aller chercher aux forêts. Ok. Allez. Ma spécialité en ce qui concerne les concours, ça va être pour la race l'Espanienne, les Springer, les Coquers et autres Spaniennes d'ailleurs. Et le but, c'est de valoriser chaque chien qu'on nous confie, derrière pour l'élevage. Soit il y a des chiens qui viennent d'élevage dite beauté, qui ont besoin d'homologation de travail, par exemple. Et donc, on les dresse et on essaye d'obtenir ce qu'ils ont besoin d'avoir. Et ensuite, on a aussi des propriétaires compétiteurs qui nous confient leurs chiens pour avoir des champions. Et derrière, ça donne de la qualité sur les géniteurs et ça donne aussi des chiens confortables à la chasse. Ok. Parce qu'ils ont eu un dressage très poussé. Et alors, du coup, quels sont les critères d'un Springer de chasse ? C'est un chien de taille moyenne, parmi les chiens de chasse, quoi, en gros. C'est un chien qui doit être puissant pour pouvoir passer dans les terrains marécageux, dans la broussaille. Voilà, après, en critères... Plutôt léger ? Plutôt léger, pas être trop lourd non plus. Voilà, quoi, en gros. Un chien de taille moyenne qui passe partout. Alors, du coup, quel est son comportement et son caractère ? Caractère, c'est un chien souple de caractère. Un chien assez facile, très proche de sa famille. Quelles sont les maladies spécifiques aux Springer qui peuvent être contrôlées ? On contrôle, comme beaucoup de races, tout ce qui est dysplasie des hanches, par exemple. Et après, tout ce qui est taroculaire également. On rencontre rarement de problèmes, mais bon, on contrôle afin de ne pas avoir de problème, quoi, justement. Et c'est des contrôles qu'on fait tous les ans ? Nous, on le fait sur chaque sujet à partir d'un an, quoi. D'accord. Et c'est quoi, ça, des prises de sang ? Non, les hanches, c'est une radio, tout simplement. Et après, on envoie ça à un lecteur officiel qui nous donne le résultat. Et les yeux, c'est un vétérinaire ophtalmo qui vérifie tout ça, quoi. Alors, du coup, quelle est la spécialité du Springer ? C'est un leveur de gibier, donc sa spécialité, ça va être le broussaillage. C'est un chien qui chasse sous le fusil, qui doit lever à distance de tir, maxi 20-25 mètres. Donc, un chien qui broussaille énormément, qui aime le couvert, qui rapporte très, très bien, aussi bien terre qu'Ao. Voilà, après, d'autres qualités, chien très souple, très sympa, souvent assez facile à dresser. Voilà ce qu'on peut dire, quoi. Alors, quel type de clientèle vient chercher Springer ? Donc, majoritairement des chasseurs. Après, également, ça peut être tout simplement des randonneurs, des gens pour la compétition aussi. Et après, on a de plus en plus pour le stupéfiant, pour l'explosif, pour les charges de truffes, le corps humain. Vraiment plein de choses. Un chien super polyvalent. Voilà, avec son dynamisme, son nez, tout ça, ça fait des choses sympas. Il n'y a pas de secret, pour avoir un bon chien de chasse, il faut lui montrer du gibier, tout en lui apprenant les bases au quotidien. Pas de recettes, miracle. Donc, actuellement, ils ont quel âge, ces petits chions ? Là, ils ont deux mois, ils sont sevrés. Ils vont pouvoir partir chez leur futur propriétaire. Et ensuite, s'ils le souhaitent, ils pourront nous les ramener pour un débourrage chasse, vers l'âge de 9-10 mois, par exemple. Sur une durée, le débourrage, c'est sur une durée d'un mois. Et après, ils ont un chien opérationnel pour la chasse. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire les étapes de dressage et d'éducation du Springer ? L'éducation, pour la vie de tous les jours, ça va être au quotidien, tout simplement, un peu tous les jours. Le SI, la marche en laisse, tout ça, tout ça, c'est des choses qui se travaillent tous les jours. Et après, sur le terrain, proprement dit, nous, on prend les chiens au débourrage vers l'âge de, à partir de 8-9 mois à peu près. Le débourrage, c'est sur 4-5 semaines. Et là, on développe les qualités naturelles du chien, on le passionne, tout en lui inculquant les bases qu'il faut, le rappel, le SI, la marche en laisse. Ok. Par la suite, ça fait un jeune chien passionné et confortable à la chasse. Et alors, quels sont les objectifs pour l'avenir ? Toujours les mêmes, satisfaire notre clientèle et toujours essayer de progresser et d'avancer. Ok. Toute l'équipe Nature Dog vous remercie, en tout cas, de nous avoir accueillis et permis de faire cette vidéo. Toi aussi, Diane. Merci, Jeanne. Et merci à Nature Dog également. Sous-titrage Société Radio-Canada